... Mesdames et Messieurs, Bienvenue au Parlement de Rire ! Le seul Parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire ! A présent, l'entrée du buvant exécutif ! Vice-président numéro 3, Zygmö Kramak ! Vice-présidente numéro 2, Jean-Laude Kramak ! Vice-président numéro 1, Michel Koum ! Et enfin, le président du Parlement de Rire, Mamak ! Chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, nous allons démarrer cette session du Parlement du Rire sur des chapeaux de roue ! Oui, président ! Ici ? Oui ! Allez, à fond, à fond ! Allez, à fond, à fond, à fond ! Mesdames et messieurs, Démarrons cette session, comme le président l'a dit, avec celui qui a été élu meilleur professeur de lettres modernes aux awards des lettres modernes du Gondwana ! Il parle tellement bien le français que lui-même, il en a honte ! Faites un tonnerre d'applaudissements pour... l'honorable Bukhari ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! Merci beaucoup ! Merci, merci pour la... Voilà ! Je n'ai jamais compris... C'est pourquoi, quand il m'a dit, il m'a dit, « Oh ! » Pour le temps, nous, il n'est pas sur le mode de train, mais quand même... Si c'est un jeu, « Oh ! » « Oh ! » En tout cas, il n'y a pas beaucoup de temps. Il fait rapidement, et puis j'ai parti. Sinon, normalement, c'est encore « Oh ! » C'est un sourire. Sinon, en temps, il ne peut pas sourire ici. Non ! C'est un problème même ! C'est un problème même ! Quelqu'un est dans une niche, vous criez « Oh ! » « Oh ! » « Oh ! » Donc, à quel moment, vous allez savoir que... C'est un problème même ! « Oh ! » « Regarde, moi, tu me regardes là, moi ! » « Que vous l'entendez, tu me regardes là, moi là ! » « Tu sais que avant là, j'étais dans le quartier précaire, « Yai ! » « À cinq fois, « Yai ! » « À cinq fois que je s'assois dans mon bout ce quartier précaire, c'est comme ça, ça fait... » « Non ! » « Moi, j'ai su, j'étais en vent, dans un quartier précaire ! » « Et là-bas, j'étais dans mon quartier précaire là ! » « Dans le quartier là, j'étais dans un entrée couché ! » « Vous l'entendez bien ? » « Entrée couché ! » « Quand tu es rentré, c'est pour coucher ! » « Faut pas cesser où est la cuisine ou ça, mais ça, c'est pour coucher ! » « Et puis encore ! » « Ça dit que l'entrée couché là, c'est pas dit que c'est un ciseau ! » « C'est quand c'est un ciseau là ! » « Bon, ciseau là aussi, en paix, quand c'est un paix, ciseau là, après on peut appeler ça « Ciseau américain ! » « En entrée couché ! » « Je dis, souvent même le professeur il considère sa vie de vie, il oublie de mettre les fenêtres ! » « Donc c'est quand toi-même tu arrives là, tu perds quelques trous pour que le vent passe ! » « Et dans ça, même quand tu mets Valentin ! » « C'est quand ça donne vin là ! » « Et puis, et puis ça là, dans la maison comme ça là, quand il fait chaud, faut pas faire erreur de gourmetter le volume de Valentin là ! » « Ça l'air qu'il soit l'ondré dans ma remise ! » « Et puis, malgré que t'es dans Valentin là, quand tu chauds comme ça là, quand t'es sorti comme ça là, quand t'es sorti au dos comme ça là, chier que c'est toi là ! » « Non ! » « C'est dans ça, un jour, j'ai couché ! » « Ce jour-là même là, ça l'air, vous ne voulez pas le maquiller, deux jours-là ! » « De toute façon, ça l'air là, c'est fort là ! » « On dirait que c'est un stagiaire à qui Dieu a promis d'élévation ! » « Donc, il est au gourmet, ça l'air là même, pour que Dieu voit ses voix au gourmetter ! » « Donc là, là, ces jours-là, ces jours-là, il a fait la même chose ! Il faisait tellement chaud, je dis « Ah ! Il faut que j'ai chaud un peu ! » « C'est du divin ! » « Je sors ! » « Dès que j'ai chaudi là ! » « Primer maquisse ! » « J'ai rentré dedans ! » « Oh ! » « Le maquisse là, c'est un maquille baffe en même temps ! » « Maquille baffe ! » « Le maquille, c'est au dehors, et le baffe là, c'est dedans ! » « Donc, baffe là, c'est ça qui est climatisé un peu ! » « Un baffe climatisé ! » « Donc, je t'assois là-bas, pour qu'on me l'experte un peu ! » « Ah ! » « Tu peux pas laisser tout ça danser l'air ? » « Quand même, il faut que le vent glace, c'est comme ici ! » « Donc, quand j'ai rentré là-bas, je n'avais pas beaucoup laissé, mille francs ! » « J'ai commandé sur le riz ! » « Mille francs ! » « J'ai ta joie ! » « J'ai bu un peu, un peu, un peu, un peu ! » « À un moment, je le regarde vers la porte ! » « Un chien ! » « Si tu as vu la ville ! » « Si tu as vu la ville ! » « Si tu as vu la ville ! » « Il n'y a pas, c'est ici ! » « Un chien ! » « Là-bas ! » « Là-bas ! » « Je dis la ville ! » « On dirait qu'elle ne se lave pas ! » « Non, non, non ! » « Tellement, elle est belle ! » « Parce que quand tu te laves là, quand tu te laves là, ton botton la dit, « Mille, un peu, un peu ! » « Il y a beaucoup qui ne vont pas laver maintenant ! » « Donc, quand je la vis là, mon chien est calé comme ça ! » « Et puis elle vient ! » « Je voulais l'appeler, je voulais faire ça ! » « Mademoiselle ! » « Comme j'étais seul sur mon table là, je voulais l'appeler ! » « Mais mon cœur, mon bouche, elle vient dure ! » « Et puis je la regarde comme ça ! » « Pour ne pas qu'elle sache que c'est lui, je regarde là ! » « Mon figu est resté comme ça ! » « Et puis c'est mon joueur là, qui bouche avec lui comme ça ! » « Et puis, elle vient un moment, je la vois venir vers mon table ! » « J'ai dit, « Hein ? » « Quand Dieu fait ton pas là, faut pas te presser pour te déshabiller ! » « J'allais me déshabiller ! » « Elle vient vers mon table ! » « Et puis elle me demande, « Est-ce que, puisses-tu s'asseoir avec vous ? » « Oui, 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 oui ! » « Hé, aïe, aïe, aïe ! » « En même temps là, je lui ai même pas attendu quelques secondes ! » « Je lui ai dit, « Zine, ouais ! » « Elle la t'assoit ! » « Je lui ai dit, « Vraiment, vraiment, mon frère, il y a un monsieur qui me fatigue au quartier, je voulais te parler ! » « Ah ! » « C'était moi, ce que je voulais faire ! » « Et puis en même temps, elle est anticipée, quand je voulais te parler ! » « Donne dans ça là, elle me parle ! » « Et puis quand elle a commencé à me parler, je lui ai dit, « Il y a un monsieur qui me fatigue, je lui ai dit, il va venir, peut-être qu'il est en route même, mais s'il vient ici, je suis assis auprès de toi, il faut lui dire, il ne faut pas avoir honte, il faut lui dire que je suis ta femme ! » « Et qui ? » « Toi, viens, moi ! » « Je lui ai dit, « Je lui ai dit, je n'ai plus que faire ! » « Qu'elle a dit ça ? » « Qu'elle a dit ça ? » « Qu'elle m'a dit ça là ? » « Qu'elle m'a dit ça là ? » « Tout mon rêve même là, c'est ça, elle a sorti dans son bouche ! » « André, c'est Dieu qui a mis mon forage dans son bouche pour me dire ! » « Donc, il a les gars au concert ! » « Et puis, j'ai fait mon pied au concert ! » « Et quand il va venir là, il faut lui dire que je suis ton femme ! » « Que ce qu'il veut faire là, il n'a qu'à arrêter de me fatiguer au quartier ! » « Et qu'on est en train de faire un réunion, parce que, « Tu vas me marier bientôt, mais en attendant, demain même, tu vas me doiter, c'est mon parent ! » « Donc là ! » « Non, vous, vous me, vous me vous voyez non ? » « Vous, vous me vous voyez non ? » « Vous voyez, vous voyez tellement vous en contact ! » « Je dis, il n'y a pas un moment, je dis, « Je dis, je dis, je dis, je dis, « Voilà, et puis après ça, tu vas faire le mariage, donc il n'est qu'à me foutre tous les cas ! » « D'accord ! » « Tout ce que j'ai pu lui dire, je dis, « D'accord ! » « Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur ? » « En même temps, on est là, et puis, je n'avais rien de... » « J'ai commandé la ciclerie encore, 1000 francs pour elle ! » « En crédit, ça ne tue pas ! » « J'ai commandé 1000 francs ! » « Dans l'entrée des billes ! » « En même temps, quelques minutes ! » « Je dis, vous avez regardé dans le livre de CED là, les sept petits cailloux, c'est que la femme a transformé là ! » « Et puis encore, dans la colonne des petits, vous avez regardé aussi, les sept petits nénos ! » « Oh ! » « Mais ceux qui sont rentrés, cette fois-ci là, c'est les sept gros montagnes ! » « Ah ! » « J'ai dit, pour rentrer même d'en bas là, pour rentrer d'en bas là, c'est comme ça ! » « Si ils rentrent comme ça, si ils rentrent comme ça, ça ne paye pas ! » « Ils sont venus comme ça ! » « Et puis ils sont rentrés ! » « Ils sont rentrés ! » « Quand ils sont là, j'ai dit, « Quand ils sont rentrés là, j'ai dit, « Waouh ! » « Waouh ! » « À le même moment, ils en viennent vers moi ! » « Oh ! » « Ils viennent, ils se rapprochent de moi ! » « Ils sont entrés à l'équilée seulement devant ! » « L'équile devant ! » « Eh ! » « Ils sont laissés sur mon table ! » « Ils sont assis sur mon table ! » « Et puis, il y a un qui fait ça ! » « Prometteur des femmes là, il me dit, « Fais ça ! » « Bé ! » « Tu fais quoi ici ? » « Voilà, voilà, voilà ! » « Elle fait ça ! » « Voilà, c'est lui ! » « Mambou, c'est là, c'est quoi ? » « Elle dit, « Voilà, 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 voilà ! » « C'est lui là ! » « Je te parlais de lui ! » « C'est lui là ! » « On est en train de faire réunion comme ça ! » « Il va aller me marier ! » « T'es connerie qui fait avec moi ! » « Je dis, « Oh ! » « À quel moment, toi, de moi, on s'est entendus ! » « Eh ! » « Il me dit quoi ? » « Elle dit, « Voilà ! » « Voilà ! » « T'es connerie qui fait avec moi ! » « Je dis, « Femme, n'a pas peur d'être ! » « Elle compte si quoi ? » « Bon, on n'a pas dit si qui ! » « Elle compte si quoi ? » « Mais tout ça là, je dis ça, « Mais dans mon cœur ! » « Je dis, « C'est comme ça ! » « Et puis elle me dit, « Bé, faut parler ! » « Je dis... » « Donc arrivé un moment, le monsieur, il me demande, « Ah bon, elle a déjà tout dit, « Mon ami ! » « Je dis, « Eh ! » « Il dit, « Mon ami ! » « Qui dit quoi ? » « Hein ? » « Je dis, « En même temps, quand il a raté, il a dit, « Bé, là ! » « Au même moment, mon âme a voyagé ! » « Bon, la suite, je vais vous dire ça prochainement ! » Chers parlementaires, excusez-moi, aujourd'hui, je suis vraiment fatigué parce que j'ai des courbatures partout sur le corps, partout, 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 partout. Mais là, il faut nous respecter. Non, parce que, quand tu parles de Koubati, tu lui dis quoi ? Que tu as fait du sport, quoi. Tu as raison, Dubé. Toi là, tu peux mentir à tout le monde ici, sauf vous. Toi, tu peux faire quoi ? Toi, tu peux faire du sport. Regarde moi, regarde, tu peux impressionner qui ici ? Personne, donc reste tranquille, là où tu es là. Mais moi, je ne comprends pas. Quelqu'un dit qu'il a des courbatures et immédiatement, vous sortez les kalachnikovs. Mais vous avez quel problème, vous deux, là ? Président, il ne faut même pas t'occuper de ça. Pas possible, ça. Tu sais, un dicton de mon village dit que, quand un piéton critique le propriétaire de la jolie voiture qui vient de le dépasser dans un nuage de poussière, c'est que c'est la jalousie. Charlotte, si je comprends bien, la jolie voiture de luxe, c'est pour le monsieur qui est en haut, là. C'est ça, non ? Hein ? La jolie voiture, c'est lui. Oh, tu ne parles, faut répondre, on va avancer dans la logique. Charlotte dit oui. Oui. Voilà. Et que les deux piétons, là, c'est Gow et moi. Oui. Oui. Charlotte dit oui. Oui. Donc c'est toi qui es la poussière. Ah! 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 Oui, c'est la poussière de village, là même. Poussière de village, caca de moutons, et puis cochons, tout ça là. C'est ça qu'il y a là. Moi, j'ai juste dit que j'ai des courbatures, si tu... Ah oui? Tu as des courbatures que tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Parce que j'ai nager hier deux heures dans ma piscine. Eh. Tu vois ? C'est pas ce que je viens de dire ? Tu vois ? Je vais te dire. Natation là. Oui. C'est pas un sport du peuple. Ah! Sport du peuple. Parce que vous deux, maintenant, vous faites partie du peuple. Oui, madame. Attends, nous, on est quoi ? N'importe quoi. Madame la femme du général, nous, là, on ne pratique pas n'importe quel sport. On est du peuple. C'est pourquoi on pratique le sport du peuple. Le football, madame. C'est ça. C'est ça. Toi, Digbe, tu joues au football. Il y aura un problème. Parce que sur le terrain, entre le ballon et toi, on ne sait pas qui est le plus rond. Le président, pardonnez-me de Paris. Honorable Digbe. Honorable Gou. On ne répond pas au coup de sabot d'un âne. Honorable Gou, je suis d'accord. Quand on n'a pas d'argument, on s'abaisse dans des injures. C'est ça qui est là, là. Je suis d'accord avec toi, honorable Gou. Mais quelquefois, là, on a des problèmes avec son sabot. Il faut racler la pierre qui est collée dans le sabot. C'est ça. Si moi, je suis ballon rond, c'est que toi, tu es un poteau de cornet. Moi. Il y a un poteau de cornet. C'est un guillet. Bon, puisque ça dérape comme ça, je vais appeler l'huissier. Oui, président. L'huissier. J'entends du grabuge ici. Il y a des villageois qui nous fatiguent ici. Amène un peu d'oxygène. J'ai compris. Celui qui vient à une taille prophétique. Il dit qu'il est petit, mais son talent est immense comme la mère. Petit Gougou ! Vous savez, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de dire que la vérité n'est rien que la vérité. La vérité n'est rien que la vérité ? La vérité n'est rien que la vérité ? La première vérité, c'est que depuis que je viens ici au Gondouana, j'ai constaté que je suis le garçon le plus mignon. Mathématiquement. Moi, à moi tout seul. Je suis la valeur de 15 Gondouanais qui vivent en ville et de 45 qui vivent au village. Scientifiquement, on n'a pas besoin d'un microscope pour savoir que je suis métisse. Et puis, je n'aime pas la jalousie mal placée, moi. Quand j'entrais ici, il y a une fille qui m'a dit, qui dit même quoi ? Ici, on n'a pas du Nord, Camboury, il veut dire quoi ? Qu'il est mignon. Avec ses yeux rouges, rouges, la même. Non, mademoiselle. Je n'ai pas les yeux rouges. Ophtalmologiquement, on appelle ça le daltonisme, confusion de couleurs. Parce que moi, je sais que j'ai les yeux bleus. La vérité, rien qu'elle a veri. La vérité, rien qu'elle a veri. La seule personne capable de m'égaler ici au Gondouanais, c'est Michel Gou. Du courage, petit Michel, le bonheur t'attend. Du bec rabat, lui, il vient très loin derrière moi. Maman, c'est un gars du désert, on ne le compte pas. Mais Charlotte, Charlotte, c'est la classe. La vérité, rien que la veri. La vérité, rien que la veri. Toutes les filles du Gondouanais sont très, très belles. Elles sont très belles et honnêtes. Honnêtes parce que quand je suis arrivé à l'aéroport international du Gondouanais, il y a une qui est venue vers moi, elle m'a dit, c'est toi, petit Gougou, qu'on voit souvent parlement du rire ? J'ai dit, ah ben ouais. Ouais, parce que quand tu es à l'aéroport, il faut waitiser. Après, elle m'a dit, enfin, je vois un vrai métis. Et vous savez ce qu'elle m'a dit après ? Elle m'a dit, tu sais ce qui me plaît sur toi ? J'ai dit non. Elle m'a dit, ce sont tes fesses, c'est plein de gens, c'est comme pour les blancs. Hé, non, quand tu es mignon, tu es mignon. Hé, hé, Charlotte. Président. Je rigole, je ricane, je cancane. Donc, vous deux là, vous jouez au football, c'est ça ? Écoute, pendant que toi, tu bâtifolles dans ta piscine présidentielle, là. On aura dit, moi, nous, on joue au football. Monsieur, bâtifolles dans ta piscine présidentielle. La jalousie, ça donne le cancer. Attends, vous jouez au football. Attends, on parle du même football, là ? Le football avec la sueur, le football avec la technique, c'est ça ? Non, le football avec du sang. Non, attends, ou alors tu parles du football que tu joues assis dans ton canapé, la télécommande à la main. Tu veux dire quoi ? Tu veux dire quoi ? Je veux dire qu'on vous connaît, vous, les sélectionneurs autoproclamés footballeurs de salon, là. On vous connaît. Honorable Gaulle. Oui, honorable Dubé. Ne réponds pas aux provocations parce qu'il y a un proverbe de chez moi qui dit « Lorsque tu vois quelqu'un prendre quelque chose qui ne lui appartient pas, c'est qu'il atteint de voler. » Honorable Dubé, écoute-moi, je ne peux pas laisser ce semblant, je dis bien ce semblant de bourgeois, maître nageur, mettre en doute mes capacités de connaissance footballistique. Je les mets en doute. Je les mets en doute. Il y a zéro. Tu ne fais rien avec ça. Moi, je les mets en doute. Honorable Dubé, est-ce que tu sais mon nom dans le quartier ? Diego Armando Maradona. Ah oui, Diego Armando Maradona, elle pipe de oro. C'est même pas ce que tu as dit. Dubé, quand moi je passe au quartier, regarde, quand je passe au quartier, je suis là, mais puis je fais ça. Dubé, Dubé, oui, non, démarche n'est pas démarche. Quand les enfants se lèvent, ils crient « Diego, 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 Diego. » Tu vois, tu vois, Diego, et moi, il y a un petit comme ça dans le public et qui me lance un ballon de foot. Non. Ah non. Ça, c'est l'erreur qu'il ne faut pas se mettre. Il est tué. La balle arrive là, je fais comme ça d'abord. Et la balle grimpe. Quand la balle grimpe, elle continue en l'air. Et puis je lève les yeux comme ça, je regarde la balle. La balle cale en l'air. Tant que mes yeux ne baissent pas, la balle ne descend pas. La balle peut rester là pendant 30 minutes. Je descends l'œil. La balle descend. Je fais comme ça, ça saute. J'amortis la balle sur l'épaule. Je fais comme ça, je jongle au moins 30 fois. Je fais comme ça, je récupère ici. Je jongle, je jongle, je jongle. Je fais comme ça, ça descend sur ma tête. La balle peut passer deux heures sur ma tête comme ça. Après, je saute, la balle saute. Je fais comme ça, je récupère ça ici. On peut rester 30 minutes comme ça. Après, je récupère, je jongle, je jongle, je jongle, je jongle, je jongle, je jongle. Dis-moi, oui, quand je jongle, je fais comme ça là. La balle part et puis ça revient seul. Quand je quitte là, elle pipait de Oro. Qu'est-ce qu'il y a ? Vas-y. Fini. Pas de quoi que quoi, il va venir gaspiller son talent ici comme ça, pour bien. Et puis tu as payé combien ? Et puis tu as payé combien ? C'est trop facile. Et puis c'est pas ça, c'est même pas un ballon homologué. Elle pipait de Oro. Elle pipait de Oro. Oui, oui, oui. C'est moi. Maradona, c'est ça, hein ? Comme on dit, au royaume des aveugles, le borne est roi. Voilà, j'ai dit. Qui a boru ? Qui a boru ? Qui s'excuse, s'accuse. Qui s'excuse, s'accuse. Il faut venir sur le tatami. Non, Diego, tu n'as pas besoin de répondre. Laisse tomber. Je suis un pibe de Oro. En fait, tu as fait venir tous les gens de ton village, c'est ça, hein ? Oui, c'est les gens de mon village. Quand j'entends Diego, Diego, et puis je vous vois tous les deux là, je vois Diego au début de sa carrière et Diego quand il a arrêté sa carrière. Tu vois, un gars comme ça, un inculte, il ne sait même pas ce qu'on appelle la main de Dieu. Oui. Il sait ce que ça veut dire. Il ne sait pas ? Moi, je ne connais pas la main de Dieu. Tu ne connais pas la main de Dieu. Moi, je ne connais pas la main de Dieu. Tu dois arrêter ça. C'est quand Maradona a marqué contre l'Angleterre à la Coupe du Monde, et puis il a dit que c'est la main de Dieu qui a marqué. Regarde-moi ça. Moi, je tenais. Attends. Il marque de la main comme ça, un tricheur comme ça. C'est pour ça que tu l'aimes. Tu es un tricheur comme lui, puisque tu triches aux élections, comme lui. La main de Dieu de Diego, là, tu vas prendre ça dans ton magasin, là, tout de suite. Moi. Il faut continuer. Ah, arrêtez un peu avec votre football, là. On est ici pour travailler. C'est quoi, ça ? Ton photo de Connick est en haut, là. Il dit, nous, on ne connaît pas le football. C'est de ça qu'il s'agit ici. Oui, moi, je connais le football plus que vous deux. Tu sais comment on me surnomme à la résidence, moi, monsieur ? On me surnomme Edson Do Arantes Do Nascimento. Pelé. L'homme a 10 000 buts. Voilà, voilà, voilà. Regardez-moi ça, là. Il ne connaît rien. Et c'est toi qui ne te pavane. 10 000. Pelé a marqué 1 000 buts, monsieur. Oui, mais moi, les vigiles qui me surnomment comme ça, quand je viens, ils me disent ça, je leur donne 10 000 à chacun. Mais donc, à ce moment-là, tu n'es pas appelé ? Tu es un guichet automatique. Président. Oui. Puisque c'est la journée football aujourd'hui, moi, je vais vous laisser. Tu vas où ? Non, je vous laisse. Non, non, non. Je pense que vous parlez de football. Moi, je vais partir. Bon, bon, non, chalot, chalot, chalot. On va travailler, on va travailler. On va travailler, chalot. Oui, président. Oui, 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 on travaille. Oui, travaille. Président, pour la petite info, j'étais très nul au football et vous savez comment est-ce qu'on m'appelait ? Non. El Pibbe de Oro. Quand les gens parlent la poêle, il met ta bouche, espèce de joker. Il a bien comme un joker de carte. El Pibbe de Oro. Poursuivons. En provenance du pays de Roga-Roga, celui qui a le nom d'un footballeur, mais qui est plutôt champion de l'Udo, tonnerre d'applaudissements pour l'un des meilleurs, Bruno Alves du Congo-Braza. Pour ceux qui se posent des questions sur ma tenue, j'aimerais juste vous préciser quelque chose. Je suis congolais et dans mon pays, la sape est une religion. Nous avons même une loi officielle qui stipule qu'un enfant, avoir de savoir marcher, parler, doit savoir s'habiller. C'est comme ça chez nous. Mais qu'à cela ne tienne mon pays, il n'y a pas que la sape là-bas. Parce que beaucoup de gens, quand on parle du Congo-Braza-Vie, directement ils pensent à la sape. Non, il n'y a pas que ça. Voilà, nous avons aussi les services d'urgence, même si, même chez nous, beaucoup de gens ne le savent pas. Vous savez, en France, quand on parle des services d'urgence, tout le monde sait de quoi il s'agit. Soit la police, soit les pompiers, ou soit Mamadou Gassama. Mais au Congo, quand on parle des services d'urgence, tout le monde pense au CHU, l'hôpital général. On ne comprend pas pourquoi. Et moi, j'ai eu la grâce de faire mes stages aux services d'urgence. J'ai compris pourquoi les Congolais ne l'utilisent pas. Il y a des filles qui travaillent là-bas, mais ce qu'elles font, c'est du grand n'importe quoi. Vous allez comprendre. Allô, service d'urgence de Braza-Vie, bonjour monsieur. Ah, madame, excusez-moi. Votre fils a été mangé par un sorcier. Ah non, il a été mordu par un serpent. Ah, excusez-moi. À la fesse. Ah non, au pied. Ah, ok. Vous avez tué le serpent. Oula, il est mort. Ah, c'est quelle marque de serpents ? Boa ? Anaconda ? Ou Najina ? Ah, d'accord. Vous pouvez prendre une photo et m'envoyer, c'est pour mon statut WhatsApp. Ah, vous ne pouvez pas ? Ok, ce n'est pas grave. Bon, donc je vous envoie une équipe d'urgence, des médecins, mais on a un problème d'essence. Donc, l'ambulance est encore bloquée au niveau de la station. Dès qu'ils auront l'essence, ils viendront chez vous. Vous êtes à Macabantilou. Oula, mais c'est loin ! Ah, mais vous êtes allé faire quoi là-bas ? Oh, bon ok, ok. Ok, ils viendront quand même chez vous. Mais, ce que vous allez faire, c'est de sortir jusqu'au goudron. Comme ça, on vous récupère. Ah, madame, il ne faut pas me fatiguer, j'ai un autre appel. Allo, bonjour madame, ah, monsieur, mais pourquoi vous êtes en panique ? Votre maison brûle. Ah, c'est assuré, j'espère. Elle n'est pas assurée ? Ah, bah, dommage. Dites, vous connaissez la cause de l'incendie ? Ah, vous ne connaissez pas la cause ? Ah, mais vous connaissez les conséquences au moins. Lol. Ok, 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 ok. Gardez l'écoute, gardez l'écoute. Sophie, tu vas où ? Ah, tu vas acheter les pains ? D'accord, tu m'achètes deux pains, avec le pain. Tu mets le saucisson à l'ail, pas volaille, je n'aime pas ça. Et puis, n'achète pas chez le papa brin qui va en face là-bas, ils ne vont pas des bons pains. Il y a des gens qui blaguent avec le travail. Il ne faut pas, non, je n'autorise pas la bêtise, moi. Allo ? Oui, monsieur, vous êtes toujours là ? La maison brûle toujours ? Ah. Ah, 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 ok. Ok, donc, ok, donc, je vous envoie les pompiers, je vous envoie les pompiers. Ah, mais on a un problème d'eau, hein. Donc là, ils vont faire une descente au niveau du fleuve. Dès qu'ils auront l'eau, ils viendront chez vous. Vous êtes à Massengo. Oh, mais pourquoi vous êtes, pourquoi ? Aujourd'hui, c'est les gens qui habitent loin, qui appellent ou comment ? Oh, ok, 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 ils viendront, ils vont venir. Mais ce que vous allez faire pour nous, hein, monsieur, ce que vous allez faire pour nous, c'est essayer de maintenir le niveau du feu. Faites en sorte que le feu ne s'éteigne pas avant l'arrivée des pompiers, parce que ce n'est pas professionnel qui se déplace pour rien, quand même. Ah, merci beaucoup. Vous imaginez un peu, dans un pays, vous avez des trucs comme ça. Des gens vont mourir beaucoup. Et c'est à cause de ces gens-là que mon oncle à moi est à la maison d'arrêt aujourd'hui. Je vous explique. C'est un chasseur, le meilleur chasseur de la famille. Un jour, il revenait de sa chasse, il croise un homme qui était couché à terre. En bon samaritain, qu'est-ce qu'il fait ? Il appelle les urgences. Allons au service d'urgence, j'ai vu un homme couché par terre, je crois qu'il est mort. Comment je sais qu'il est mort ? Mais parce qu'il ne respire plus. Ah, que je m'assure qu'il est réellement mort. L'ambulance ne se déplace pas pour rien. D'accord, je comprends. Gardez l'écoute. Comme c'est un chasseur, comme tout bon chasseur, qu'est-ce qu'il fait ? Il charge son fusil, il décharge le gars. Deux balles, il est mort, il rappelle. Ah, là... Non, mais franchement, là, je vous dis, là, c'est sûr qu'il est mort. Vous pouvez envoyer l'ambulance. Actuellement, je vous parle. Il est à la maison d'arrêt. Merci. Bon, Charlotte, c'est promis, on va travailler. Merci, Président. Quel sujet tu as à mettre à l'ordre du jour ? Je vais le noter. Honorable Dubé ! Oui, honorable Diego Armando Maradona El Pibé de Ouro. Honorable Gohou. Ah oui, honorable Dubé. Mais tu as un ballon d'or. Oui. Tu as un ballon d'or. Ça veut dire qu'il ne connaît même pas le football, il fait le malin pour lui. Il ne connaît rien. Il fait le malin pour lui. Il ne connaît rien au football. Moi, je pense qu'on doit nous juger même selon nos performances en football. Oui. Pour faire des nominations ici. C'est ça. C'est ça. Tu comprends ? Parce que si on fait ça, je suis sûr que toi, tu seras Président, et moi, le premier vice-président. Exactement. Exactement. Ah ouais. Bien vu. D'accord. Donc, c'est ce que vous avez en tête. Faire un coup d'état footballistique, vous avez tapé poteau, mes amis. Je vous prends un à un en football, en connaissant sur le football et sur le terrain aussi. Non, non, non. Un à un. On ne fait pas football un à un. Pourquoi ? On fait équipe. Ouais, tu as peur. On fait équipe. Non, on fait équipe d'abord. Toi, tu fais équipe avec Honorable Charlotte. Charlotte. Oui, Président. Sois confiante, Charlotte. Président, je suis motivée à 1000% là. Tu penses que tu ne connais pas le football. Mais en fait, le football, ça entre par... Tu es perméable, tu vois, tu ne sais pas, mais en fait, tu connais le football. OK. Alors, OK. Donc, je suis là pour t'aider, Charlotte. OK, Président. Première question. Non, 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 c'est moi qui pose la première question. Pourquoi ? Si, si, si. Président, ce n'est pas grave, pose ta question. C'est moi qui pose... Charlotte, c'est quoi la VAR ? Alors, mais je... C'est facile, je connais la VAR. La VAR, c'est quelqu'un qui est chiche, qui veut garder tout son argent pour lui, comme lui-là. Non, 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 attention. On est en football, on est en football. Mais attends, elle va donner la vraie réponse. Non, 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 je suis en train de parler, Président. Elle va donner la vraie réponse. Il faut te taire. Fais me clapper, t'as tu as m'écouté. Diego. Je dis... Diego. Oui, on est en football, restons en football. FPB. Oui, FPB de Oro. Calme-toi, laisse tomber. Charlotte, donne la vraie réponse. Non, on est en football. Ça fait zéro point pour eux, 100 points pour nous. Pourquoi ? Hé, attends, ce n'est pas toi qui décide le nombre de points. Et pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est moi le président ici ? Non, 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 ici, il n'y a pas Président. Pourquoi ? En football, quand on est sur le terrain, il n'y a pas Président. Là, toi, tu es joué au même titre que nous. On se libre sur le terrain. C'est ça, voilà. Voilà. Bon, en tout cas, moi, je comptais cette décision de 100 points-là. On n'a qu'à appeler la VAR. Bon, bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Comme tu es malhonnête, là. Oui. Oui. Bon, donc, celui qui gagne, il a 3 points. D'accord. Donc, nous, on a 3 points, vous avez 0 points. Voilà, on a 0 points. Alors, maintenant, à nous de poser la question. Pas à poser votre question. Alors, qu'est-ce qu'on appelle prolongation ? Prolongation ? Oui. C'est ce que la petite fille la mettait sur sa tête. Et puis, nous, on pensait que c'était cheveux. Oh, c'était pour prolonger ses cheveux. C'est ça que j'ai prolongation. Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. 0 points. Non, non, non. Mauvaise réponse. C'est trop tard. Je vais donner la bonne réponse. Non, non, non. Non, c'est moi qui donne la bonne réponse. Je voulais m'amuser avec Charlotte. On s'en fout. C'est fini, là. Prolongation. 0. Prolongation, c'est les 2 fois 15 minutes. Non, mais Diego, tu es bête, hein ? Oui, oui. Non, 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 non. Alors, on va passer maintenant. Donc, on est à 3-3. On passe à la pratique sur le terrain. Ici, là ? Oui. Mais on va vous exploser. Prends qui tu veux. Non, on prend soldat d'ahaut. Oui, on prend soldat d'ahaut. Hé, pourquoi ? Non, on prend soldat d'ahaut. D'ahaut ! Non, voilà, viens. Voilà. Donc, viens. Pourquoi ? Quoi ? Mais président, nous... Attends, non, non, non. Non, non, non. Comme ça, comme ça. Attends. Moi... Attends, y'a quoi ? J'en fais ou quoi ? Comment vous me laissez avec Charlotte puis je reprends celui-là ? Non, 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 non. Bah, prends qui tu veux ? Tu veux quoi ? Oh, attends, président. Moi, je connais... Je connais... J'ai un voisin. J'ai un voisin au quartier, là-bas. Mets ton mari. Mets ton mari. Non, mon mari ne peut pas. Il est chez les rebelles, là-bas, au nord. Mais ton voisin, là, il joue au football ? Il joue au football tous les dimanches matin avec son fils de 5 ans, là. Quelqu'un qui joue ballon avec son enfant, c'est lui, tu veux envoyer ici. Attends, je vais l'appeler. Charlotte. Tu vas prendre maître, Najat. Attends, je la paie. Tes petits pompiers, là, faut pas les envoyer ici. Charlotte, faut pas me mettre la honte devant eux, là. Charlotte, c'est un petit pompier. Il a dit, si elle veut, on a qu'à appeler tous les voisins. Charlotte, faut pas me mettre la honte. On fait rien, là. Ben, va là-bas avec ton équipe. Non, non, non. Toi, va-t'en. Va-t'en. Va-t'en, va-t'en. Non, 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 non. Non, non. Attends vous, attendez ! Non, non, non ! Non, 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 non. Il va là pas ! Il te croissant pas ! Oh non non ! Attendez ! Non, attendez ! C'est quoi ? Moi, je ne comprends pas ! Pourquoi vous ne croyez pas comme ça ? Mais lui, là, il joue ! Gras maman, gras maman ! Attends, attends, attends ! Hé ! Attendez ! Dans leur jeu, dans leur jeu, on peut changer d'équipe. Voisin, tu sais jouer en football ? Un peu. Ah, tu joues souvent le dimanche, là, non ? Le dimanche, là, dimanche après. Tu connais pas ton voisin ? C'est mon voisin. Tu le connais pas ? Si, c'est mon voisin, non, mais je... Non, tu vas là-bas. Voisin, soldat. Oui, voisin, voisin. Voisin, eux, là. Oui. Ils ont LPB de haut. Non, non, non. Mais vous pouvez le faire avec nous. Mais nous, oui, nous, on a... Bagba de Dalit. C'est pas bon, mais très bon. Oui, 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 oui. C'est un peu, oui, oui, oui. Allez, allez, allez. Allez, allez. Lise, 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 lise. Voilà, merci. On va gagner. Bravo ça. Lise, lise, lise. LPB, d'Euro. Non, non. Non, lui, lui, en fait, c'est pas LPB de Euro, c'est LPB de zéro. Bon. Moi, il a galant de Kain. OK, non, on le prend. Bon, OK, OK. Un passement des jambes. Un passement des jambes. Eh ! Bien, bien ici. Oui, alors, bon, alors, comment on fait ? On va les battre 10 à 0 ou comment on fait ? Non, lui, l'avait cru. Comment on fait ? Lui, l'avait cru. Alors, attendez, calmez-vous, calmez-vous. Oui, oui. C'est pas la prime. Moi. Calmez-vous. Je vais vous expliquer quelque chose. Oui. Le football, c'est un sport qui rassemble. C'est ce que je leur ai dit. Bien sûr. Le football, ce n'est pas la division. Non. Donc, vous êtes tous dans mon équipe. Vous aussi, venez. Oui ! C'est ça le football. C'est ça le football. Tous ensemble. Bravo, 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 bravo. Merci. Oui. Merci beaucoup. Voilà. Merci, mesdames et messieurs. C'était le Parlement du Rire. On avait aujourd'hui. On avait Boutanri. Et Boubou, petit Gougou du Cameroun. Bruno Alves de Congo-Brazzaville. Willy Dumbo. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire. Le Parlement du Rire, c'est tous les dimanches sur Canal Plus. 19h45. Ou sur l'application MyCanal. Bonsoir. Oui ! Mesdames et messieurs, bienvenue au Parlement du Rire. Le seul Parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmour Travade. Vice-président numéro 2, Jean-Lade Zabak. Vice-président numéro 1, Michel Cahoum. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Maman. Oui, président. Hussier. Oui. Sur les chapeaux de roue. Sur ou sous les chapeaux de roue, ça va de soi en tout cas. Démarrons cette session, mesdames et messieurs, avec vos applaudissements, bien sûr. Le premier parlementaire rêvait d'aller s'installer en France. Après plusieurs refus du visa, c'est le Maroc qui lui a ouvert les bras. Il cumule des millions de vues sur la toile avec ses magnifiques vidéos. Aujourd'hui, il s'installe sur scène. Un tonnerre d'applaudissements pour Stoney! Merci. Merci. Ah, là, je vous ai vus, ça va maintenant. Ça va bien, parce que tout à l'heure, derrière là-bas, je stressais, je me disais, tu vas aller, dis quoi là-bas? Et puis, il y a un vieux père qui m'a dit, écoute, dis-toi que tu es un acteur, tu es dans un film, donc sois naturel. J'ai dit film, il dit oui. J'ai dit, mais moi-même, il regarde le film, si c'est pour faire comme eux. Mais c'est simple, j'aime bien regarder le film, surtout les films africains, parce qu'ils sont très naturels. La dernière fois, je regardais un film, le gars, il a déconné, donc il va demander pardon à sa chérie. Il arrive là-bas. Charlotte! Charlotte! Je suis désolé. Je me suis trompé en sortant avec ta soeur parce que vous vous ressemblez. Mais regarde comment je regrette. Je pleure, mon âme pleure. J'ai vu ce naturel, moi-même, j'ai eu pitié de lui. Oui, et surtout les films hibos. Qui regarde les films de Hollywood ici? Moi, je veux leur demander, on a fait quoi pour nous manquer de respect comme ça? Je ne sais pas, la dernière fois, je regardais un film, et puis, d'un coup, comme ça, il y a un monsieur qui est apparu. Je demande, on dit, c'est le diable qui vient d'arriver. Et le foutage de gueule, c'est que le diable, il a des balafes. Et Satan, dans le film, il porte un maillot de Chelsea. Et puis, derrière, ils ont écrit, Michael Obie. C'est-à-dire, à son joueur préféré. Non, et puis, si vous n'avez pas l'argent pour tourner le film, pourquoi vous commencez? Tu vas regarder un, tu ne vas jamais voir deux. Le film, là, commence ici, ça termine, souvent, ça ne termine pas. La dernière fois, je regardais un film, on a fait ça, La Femme C'est Pas. Ils aiment bien les noms comme ça. La Femme C'est Pas. Le moi décédé. Hein? Le revenant de retour. Le bébé dans les bras du manchot. Comment ils vont faire ça? Donc, je regardais La Femme C'est Pas. Et puis, dans le film, Chioma était la femme de Davido. Et Davido, c'est l'enfant de Eskely, le plus grand fétuchat du village. Attendez, attendez, attendez. Il ne faut pas vous aller me créer les problèmes ici. Au début du film, ils ont bien précisé. Toute ressemblance avec un personnage existant ou ayant existé n'est que pure coïncidence. Il n'y a pas envie que Machette me poursuive. Donc, dans les consultations, est-ce qu'Elie a vu que Chioma est une femme sépant? Donc, il dit à son fils Davido, il faut la laisser. C'est qu'il fait. Et vous savez avec qui se remarie? Edoxi, Yahu. C'est Edoxi, il l'a vu. Donc, dès que Chioma a entendu ça, elle dit, elle s'en va se venger. Elle s'en va chez Edoxi. Elle arrive, comme d'habitude. Edoxi est en direct. Coucou, mes bébés, je suis depuis Dubaï. Edoxi, avec mes 4 millions. En ce moment, Chioma vient derrière. Donc, les gens qui sont dans le direct, ils écrivent pour dire, regarde derrière toi. Elle ne voit pas. Il y a un là-bas, ça l'a énervé. Il dit, Edoxi, Edoxi, regarde, regarde. C'est là qu'elle a entendu. Et puis, elle dit, c'est qui? On dit, guen guen, film est fini. Aïe, film est fini. Donc, nous, on attend la deuxième partie. Diaraproducteur n'a pas l'argent pour continuer. Mais comme il ne veut pas laisser, il va nous expliquer le film, là, dans le générique de fait. C'est là où vous voyez, 10 ans plus tard, Outhier s'est remarié à Chioma. David Do a fait featuring avec sa farelle et ils ont vendu des milliers de CD. Mais, est-ce qu'Elie a créé ONG de promotion de poudre et loquement au Gondwana? Edoxi a fait don de un quart de ses fesses aux femmes skinny du Gondwana. Mais, le nom du réalisateur, un nom kilométrique, Outhier, Dibe, Okechukou, Gowu, Obafemi, Mamal. Aïe! Et puis, à la fin, ce qui va me nerver, j'ai dit, je ne regarde plus, ils vont venir écrire, « À Dieu revienne la gloire. » Attends, j'aime bien la gloire de Dieu, mais sa gloire est venue, je ne sais quoi, dans ça, là. On peut faire ça? Il n'y a pas aimé, hein. Merci à vous! Chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, nous allons enfin commencer cette session... Président! Oui, Charlotte? Hé! C'est bientôt le mois de mars, hein? Hé, Charlotte, je sais bien que c'est bientôt le mois de mars, c'est bientôt... Je le sais... Est-ce que... Est-ce que c'est la peine de m'interrompre pour me rappeler ça? Il se prend pour le calendrier parlementaire. C'est ça. Président, c'est important que je vous le rappelle, hein. Parce que qui dit mars dit 8 mars. Il y a 9 mars, il y a 16 mars, il y a 25 mars. Oui, il y a 17, il y a 19. Regarde, c'est quoi il y a 8, là. Mais le 8 mars, c'est une journée spéciale parce que c'est la journée internationale de la femme. Nationale ou internationale, ça c'est votre affaire, nous on s'en fout. J'ai dit, moi je ne comprends pas, quoi. Bon, mais on a qu'à faire quoi? Du jeu international de la femme, nous on a quoi avoir, là. Mais le 8 mars est célébré partout dans le monde, hein? C'est votre... C'est normal que ce soit célébré ici au Parlement aussi? Charlotte, si tu veux cadeau du 8 mars, là, demande à ton mari, il va te donner. Qu'est-ce que tu as à venir chanter ici? Et puis, cadeau du 8 mars, maintenant, maman, maman, c'est si, on doit te célébrer, c'est ton mari qui peut te célébrer. C'est ton mari qui doit te célébrer. Maintenant, s'il veut te laisser, c'est ta place, bon, toi c'est ça, c'est un de vous, là, hein? Oui, Charlotte, il faut que tu te le dises, le 8 mars, dans ce Parlement, c'est une journée comme tout autre, pour tous les parlementaires, que tu sois homme ou femme. Voilà. Mais justement, Président, je vois que nous avons une session prévue ce jour. Et alors? Attends, je veux voir dans mon calendrier. Bon, ça va. Oui, effectivement, nous avons une session le 8 mars, et alors? Et on maintient. Mais quand tu dis nous, là, tu parles de qui? Mais Charlotte, quelle question, mais qu'est-ce qui te prend? C'est nous quatre, les membres du bureau exécutif. Mais pourquoi siéger nous quatre un 8 mars? Charlotte, si c'est une permission d'absence que tu veux, c'est accordé. Tu peux aller faire le 8 mars avec tes collègues femmes, nous on va siéger ici. Là, la même pédale, on sera tranquille. Et nos oreilles vont en faire respirer. Voilà, on est fatigué de... On est fatigué, franchement, on est fatigué de... Attends, 8 mars, 8 mars. Président, ce n'est pas moi qui dois m'absenter le 8 mars, c'est vous. Oui. Pardon? Mais je ne vois pas pourquoi les hommes vont travailler le jour de la journée internationale de la femme. Ce jour-là, le pouvoir est aux femmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, le pouvoir est aux femmes? Ça veut dire que nous, on a quatre dégagés. Toi, tu vas laisser toi seul ici. C'est ça. C'est vrai que ce ne serait pas une mauvaise idée. Mais ce que je veux dire, c'est que la session du 8 mars devrait être exclusivement menée par des femmes. Et rien que des femmes. Tu parles de quelles femmes? Mais moi et les autres parlementaires femmes, elles sont là. C'est-à-dire, je crois, chers collègues Gou et Digbeux, je crois que la tête de Charlotte est victime du réchauffement climatique. C'est-à-dire que moi, depuis elle parle, je ne sais pas, mais franchement, je n'arrive pas à comprendre. Moi, Gou, moi que je connais là, c'est-à-dire en tant que premier vice-président de ce parlement, et le plus intelligent. Non. Ça dit que, laisse-moi parler. Non, j'aurais dit le plus ancien. Le plus intelligent. Moi, le 8 mars, moi, je reste à la maison, et puis c'est une femme qui va venir s'asseoir là, à ma place. Exactement. Ah, mon dieu, regarde ça. Bien. C'est-à-dire, on va prendre un cadavre. Bon, Charlotte, je dis, au lieu de prendre la place des gens, va, comme ton mari est général, va, tu prends la place de ton mari, et puis vous êtes deux généraux dans la maison. Ça fait quoi? Oui. Celle-là, je dis, son cerveau l'est troué. Ça, dans ton idée, ce grenouille, il faut te l'enlever. Mais 8 mars, tu veux quoi? Non, vous avez déjà le 14 février, c'est un valentine, c'est pour vous. Voilà. Votre anniversaire, c'est pour vous. Non, si on veut compter, c'est tout. C'est l'anniversaire de mariage, c'est pour vous. C'est pour vous. Sainte Sylvestre, c'est pour vous. Noël, c'est pour vous. Anniversaire des enfants. Tabaski, c'est pour vous. Non, non. Ramadan, c'est pour vous. Ce n'est pas la même chose. Non, non, tout. Vous voulez quoi? Assomption. C'est pour vous. Assomption. Même la Pentecôte. C'est pour vous encore. Est-ce que toutes les fêtes-là, on dit le quelque chose, tout c'est là, 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 là. Maintenant, 8 mars aussi, vous voulez prendre ça. Oui, président. Hussier, oui. Hussier, le suite. Attends, on est fatigué d'être là. On est fatigué d'être là. Le suite, très bien. Et pour la petite enfant, le 8 mars aussi, c'est bon anniversaire. C'est pour ça que tu as la perruque. Le suite. Le prochain est tout excité à l'idée de faire son entrée dans ce Parlement pour défendre son projet. Et il prétend être le fils caché de président Mamane. Mais j'en doute fort. J'en doute fort parce que c'est vrai qu'ils se ressemblent un peu. Ils ont la même forme. Mais ils n'ont pas le même compte en banque. À cause ensemble, Yoda Le Bon. Quand je pense à mon passé et à tout ce que j'ai traversé, Je mets genoux à terre pour en gloire à Dieu. On chante. Quand je pense à mon passé, Je mets genoux à terre pour en gloire à Dieu. Il y en a qui ont dit je ne peux pas. Il y en a qui ont douté de moi. Mais tout ça, parce que je n'avais rien. Qu'en vérité, mes amis, moi je viens de loin. L'enfant de Boisflé est devenu parlementaire. Yo le leo ! Les gars, tous les chômeurs d'Afrique se retrouvent dans Kérosène DJ. Oui. Moi, Yoda Le Bon, avant d'être au Parlement du Riz, j'étais un chômeur. Mais pas n'importe quel chômeur. Un chômeur choco. Oui, c'est normal, parce qu'eux, ils avaient le salaire, moi j'avais le style. Mais dans cette histoire de l'affaire du chômage, c'est mon grand frère qui me fatigue. Un, deux, trois, Yoda, vous, je travaille à faire, je sais quelque chose à faire. Mais grand frère, laisse-moi dans mon chômage, je me sens bien dedans. Parce qu'être chômeur, ce n'est pas facile. Tu es seul à la maison. C'est toi, tu connais tout le programme de Canal+. On dirait que tu travailles là-bas. Non, chômeur, c'est compliqué. Surtout quand tu es à la maison, et puis quelque chose, c'est pas neuf. Quand tu vas même chez ton oncle, passer les vacances, on sait que tu chômes. Et puis tu entends même que quelqu'un dit là-bas, « Hii, depuis on est ici, quelque chose, je ne sais pas, je peux dire, oh, mon frère. Il ne faut pas chercher le nom, c'est de toi qu'on parle comme ça. » Non, c'est vrai, les chômeurs d'Agame, Kumasi, Abobo, on n'a rien, c'est nous. Oui, on n'a rien. Mais on a toujours les dénécrits, les téléphones, l'iPhone. Et puis on s'est s'habillé. Voilà, ça c'est nous, c'est le kérosène là. Mais chômeurs d'engrais, cocody. Voilà des chômeurs. Moi, j'ai fait chômage, mais je n'ai pas encore fait l'air nouveau. Oui, oui. Voilà des chômeurs qui se dépigmentent. Si c'était la peau, c'est bien. Mais ils se dépigmentent les lèvres pour avoir lèvres roses. Pour aller séduire la fille au quartier. Hein ? Chômeur de cocody, arrêtez ça. Quand un chômeur de cocody qui s'est fait agresser, il va à la police pour expliquer l'affaire. Quand il arrive, ce chômeur de cocody, quand il lui donne la parole, il se voit déjà un entretien d'aboché. Monsieur l'agent, ce matin, je suis sorti de la maison. Et comme je t'ai arrêté, j'ai emprunté un couloir. Et tout à coup, brusquement, subituellement, en un bon point, un gaillard m'accosta, m'attrapa, me frappa, me poignada et me jiffla, jiffla. Attends. Le chef de poste lui demande, tu as fini, il dit oui. Tu es sûr qu'il t'a bien jiffla, jiffla. Il dit oui. Il dit, tu ne sais pas, parce que conjugaison qui était dedans. Kérosène a conjugué plus que toi. Entre nous qui crûmes et vous qui doutat. Lequel eut raison. Parce que Kérosène, même, il est rancunier, parce qu'un chômeur est rancunier. Pour aller louer, même, il dit, je dormais dans l'obscurité et on m'a refusé. Bonne soirée à vous, c'est d'ailleurs d'aller voir. Bon, cher membre du bureau exécutif, nous allons enfin commencer cette session. Président, désolé. Hussier, pourquoi tu m'interromps comme ça ? Désolé, président, ce n'est pas de mon gré, c'est juste la présence d'une autre autorité, madame la ministre, auprès des affaires parlementaires. Bonjour, madame la ministre, bienvenue, mais que nous vaut cette visite impromptue ? Alors, comme vous le savez, le 8 mars approche très vite. Donc, j'aimerais savoir, qu'est-ce que le Parlement a prévu pour célébrer cette fête dédiée à la femme ? Rien n'a été prévu, madame la ministre. Rien ? Il ne faut pas dire ça. Non, non, non. Elle dit rien, c'est-à-dire que rien n'a été laissé au hasard, madame la ministre. Tout est organisé, on va tout organiser. Rien n'a été laissé au hasard. Oui, madame la ministre, nous là, on est organisé ici. Oui. Actuellement, tout est prêt, tout est fin prêt. Tout est prêt. Oui, oui, Charlotte, Charlotte. Charlotte, tu as un problème. Laisse parler, madame la ministre, mais concrètement, qu'est-ce qui est prévu ? Bon, concrètement, il y a une grande fête pour célébrer la femme. Il faut magnifier la femme dans toute sa splendeur. Oui, c'est ça. Et on a prévu un très, très, très long défilé que des femmes parlementaires. Oui, que des femmes. Et du jamais vu. Jamais. C'est-à-dire un grand banquier sur au moins un demi-kilomètre préparé par les femmes. Oui, oui. C'est très bien, c'est très bien. Mais vous savez, la présidente fondatrice souhaiterait qu'au-delà de l'aspect festif, un thème soit développé cette année, qui est la femme gondwanaise au poste de responsabilité pour un gondwana plus fort. Oui, oui. Excusez-moi, madame la ministre, c'est ça le thème ? Tout à fait, oui. Madame la ministre, en tenant compte de cette thématique et en concertation avec mes collègues du bureau exécutif, il a été décidé... Oui, 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 oui. Voilà. L'unanimité, c'est même moi qui avais proposé ça. Il a été décidé que le 8 mars, il y aura une session parlementaire spéciale. Oui, 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 on a dit ça. Une session, mais à 1000% consacrée aux femmes, rien que les femmes. On va passer tout le temps à parler des femmes, que des femmes, et en bien on va parler de ça. Et surtout pour qu'elles aient plus de postes de responsabilité. Non, en fait, pour qu'elles deviennent responsables. Voilà, voilà. C'est ça. Mais ce n'est pas très clair, ça. Mais madame, ça veut dire que cette session sera menée exclusivement par des femmes parlementaires. Oui, c'est ça. Rien que des femmes. Aucun homme dans la salle. C'est ça. Oui, mais juste le 8 mars, attention. Oui, parce que après le 9 mars, tout se devient normal. Ça dit, chacun reprend sa place. Voilà. Madame la ministre, cette session se déroulera sous ma direction, bien sûr, avec trois vice-présidentes qui seront séances ténantes votées. Très intéressant. Très, très intéressant. Je pense aussi que nous pourrions voter des lois pour l'amélioration de la condition de la femme gondwanaise et son accès à plus de postes de responsabilité. Ça, c'est parfait. Parfait, parfait, parfait. Je serai moi-même présente ce jour-là et je ferai tout pour que madame présidente fondatrice soit là, bien sûr. Ah ! Très bien ! Madame la... Excellente madame... Mais bien sûr. Le président fondatrice sera là. Exactement. Ici au parlement. L'épouse de notre leader bien aimé. Mais pourquoi ne serait-elle pas là, voyons, avec un événement aussi bien organisé ? Madame la ministre, elle va être la pana, comment je ne serai pas là ? Et pourquoi ? Vivement le 8 mars. Vivement le 8 mars. Sur ce, au revoir. Merci. Au revoir, madame. Madame la ministre. Madame la ministre. Attends, j'ai dit, tout ce que tu as dit, c'est quitté où? Président, vivement le 8 mars. S'il était un dieu grec, on l'aurait appelé Grandos, tellement il est grand par la taille. Il a la beauté de Will Smith, la classe de Barack Obama, mais il est Congolais de Brazzaville et il en est fier. Nous également. Un tonnerre d'applaudissements pour l'excellent Juste Parfait. Merci, merci, merci. Merci, merci. Merci. Excusez-moi, je suis content. En fait, je viens d'apprendre une très bonne nouvelle. En fait, on vient de m'apprendre que mon ex est en train de souffrir. Arrêtez de faire les hypocrites, on est tous comme ça. On est comme ça. Dès qu'on te dit que ton ex est en train de souffrir dans sa nouvelle relation, on est content. Et quand on lui dit ça, on fait les hypocrites. Oh, elle souffre. Elle souffre, c'est bien. Elle souffre, c'est pas bien. Non mais les garçons, vous êtes là, non? Vaut mieux apprendre qu'elle souffre que quand tu es calme un temps, tu entends, bim! La chair est sortie. Le goût de chat. Les filles, vous voyez de quoi je parle, non? Après, il faut comprendre que gérer les ex, les jeunes et les vieux ne gèrent pas les ex de la même façon. On est d'accord? Vous savez, quand on est jeune, on met tout sur nos statuts WhatsApp. Par exemple, quand un garçon s'est séparé d'une fille et veut faire mal à la fille, il met un statut qui est méchant. Quand la fille va lire, elle va répondre aussi. Vous savez, non? C'est souvent un truc comme ça. Le garçon prend son téléphone. Pah! Les ordures, on les jette à la poubelle. Pac! La fille va lire, ok, la poubelle des uns est le trésor des autres. Le garçon dit, ok, il n'y a que les chiens qui trouvent leur bonheur à la poubelle. La fille dit, ok, ce n'est pas grave, on va jouer. Je préfère être avec un chien errant qu'avec un garçon avare. Là, le garçon commence à s'énerver, l'attention monte. Les femmes sont comme des crevettes, tout est bon sauf la tête. La fille dit, ce n'est pas grave. Les garçons avares, c'est pire que coronavirus. Même sans te toucher, tu tombes malade. Mesure barrière, 10 km de distanciation sociale entre moi et les garçons avares. Là, il appelle, ça ne va pas chez toi, tu es malade. Là, il a été touché, tu vois. Mais avec les vieux, c'est différent. Déjà, les vieux ne disent pas ex, ils disent divorcés. Chacun dans son coin, tout se passe bien, sauf à un moment, quand un décide de se remarier. Tu vois, quand papa décide de se remarier, que toi, l'enfant, tu dois l'annoncer. Non, quand maman décide de se remarier, que toi, tu dois l'annoncer à maman, que papa se remarie. C'est compliqué, tu vois. Le vieux, bizarrement, il veut toujours savoir qui va épouser sa nouvelle femme. Tu vois, c'est... Ta mère va se remarier. La vieille, elle va se remarier. Avec qui ? Il a quoi ? Il vit où ? C'est bizarre. Et quand tu l'apprends que c'est son ex-chef, là, il est fâché. Mais bizarrement, quand c'est la maman, elle ne veut même pas savoir avec qui tu te remaries. Ce jour-là, elle va sortir les raisons pour lesquelles vous étiez séparés. Toi, l'enfant, tu n'as jamais été au courant. Mais c'est le jour-là que tu vas savoir pourquoi maman et papa ont divorcé. Quoi ? Ton père se remarie. Oh, mon amie. Oh, il va se remarier. Ton père, c'est un soulard, un infidèle, un trompeur. De toutes les manières, ton père est toujours comme ça. Il promet le mariage, mais j'ai même fait ça. Jusqu'à ce que tu vas le supprendre avec la voisine. Là, l'enfant lui dit, non maman, c'est avec la voisine que tu as supplie, là, qu'ils vont se remarier. Merci, c'était tout pour moi. Charlotte, tout ce que tu as dit à madame la ministre, là, j'ai l'impression que c'est un coup d'État à ciel ouvert que tu es en train de concocter, là. Mais c'est un coup d'État. C'est un coup d'État. On peut appeler ça comment ? Coup d'État, poutch. Tu es mauvaise, toi. T'as l'étichage à renverser tout ton bureau sans qu'on te voit venir. Donc, si je comprends, d'après ce que tu lui as dit, là, le 8 mars, tu seras assise ici, à ma place. Mais où veux-tu que je m'asseille pour présider la session ? Ah. Et tu es sûr qu'après le 8 mars, là, tu ne vas pas prendre goût à ma place et me laisser ma place ? Mais je ne suis même pas assise. Comment je vais savoir si je ne me suis pas encore assise ? Non, mais dans ton souris, même, on sait que ce n'est pas bon. Mais tout le monde aime être confortablement assis, un président. Et si tu cales là-bas, en haut, là, c'est parce que la chaise, là, a le goût. Ça t'a donné le goût. Bon, Charlotte, j'aimerais te poser une question sérieuse. Oui ? Le 8 mars, là, tes parlementaires, tes collègues parlementaires, là, quand tu seras assise ici, elles vont t'appeler comment ? Mais, présidente ! Hé ! Toi, présidente, tu vas t'asseoir là. Donc, attends, parmi vous, là, il y a une qu'on va appeler premier vice-président. Oui, bien sûr. Non ! Mais attends, s'il y a présidente, il y a premier vice-président. Il va y avoir troisième vice-présidente. Ben, tout à fait. Président, il résume que c'est une seule journée. Une seule journée ? Attends, toi, tu crois qu'une seule journée, un coup de temps, même en une heure ? C'est ça, mais c'est bravo. Coup de temps, on ne fait pas en deux jours. C'est en une seule journée. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Tu vois, Dibuc, tu vois, tu vois le danger. Tu vois le danger. C'est vrai, c'est vrai. Vous êtes là, on vous demande, oui, Mars, vous laissez. Tu vois le danger où ça va nous amener ? C'est vrai, c'est vrai. Mais ça court de tous à la main, je te dis. Dibuc, il ne faut pas blaguer avec ça, parce que, tu vois, ce que la petite fille est en train de faire, là, c'est très dangereux. C'est ça qui cache le pays. Bon, parce que toi, je ne sais pas, hein, président, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez écouté le slogan, ça dit le thème, là, le thème de leur machin, là. J'ai noté même, les femmes gondwanaises au poste de responsabilité pour un gondwana plus fort. C'est ce qu'elle a dit, les femmes au pouvoir. Mais c'est dangereux, ça. C'est très dangereux. La ministre, la petite poste, elle a dit, quand elle vient ici, elle veut nous effrayer. Elle met rouge à lèvres, même. T'as vu, au début, elle met pas rouge à lèvres, hein. Bon, Charlotte, la femme de président fondateur va venir ici, n'est-ce pas? Oui. Pour le 8 mars. Si tout se passe bien, entre guillemets, hein, parce qu'on n'est pas là, hein. Oui, oui. Est-ce que vous n'allez pas prendre goût à ça et que la présidente fondatrice dise que c'est bien, on n'a qu'à faire ça le 9 mars, le 10 mars, jusqu'à la fin, avril, mai, et puis tout le temps? Voilà. Et nous, on va rester à la maison. Nous, on est morts. Président, si on n'a pas encore essayé, comment est-ce qu'on va savoir? On ne va jamais essayer ça. Non, on ne peut pas essayer ça. Tu crois qu'on a des robes qu'on va essayer comme ça? Attends, vous nous prenez pour des guignols ou quoi? Charlotte, tu vois, même, moi, quand il est allé, je suis étonné, quoi. Nous, on est bêtes, quoi. C'est ça? Non, 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 président, il ne faut pas lui parler, là. Vous, là. Moi, je suis fatigué. Ça dit quoi, ça? Tu veux? Oui. En fait, président, Charlotte, même, là. Honorable Charlotte. Voilà. Oui, oui, président. Très honorable Charlotte. Respectable Charlotte. Le 8 mars, là, quel genre de cadeau voudrais-tu qu'on te fasse? Voilà. Dis-nous. On peut te faire un cadeau. Parce que c'est tellement évident. Et puis, un cadeau, on n'a pas besoin de lui demander. On connaît déjà les goûts de l'hororable Charlotte. Il suffit simplement de lui donner plein de cadeaux le 8 mars. Elle doit être couverte de cadeaux. Dis-moi, dis-moi, ne prends pas l'hororable Charlotte pour un enfant. Ce n'est pas une petite fille. On va lui faire un cadeau. On dit honorable, femme de général. Celle-là, elle n'est pas un cadeau plein. Mais il a dit beaucoup de cadeaux. Je crois que tout le mois de mars, là, chaque jour, on doit lui donner des cadeaux. Oui, oui, ça c'est vrai. Oui, oui, oui. Dès le 1er mars. Dès le 1er mars. Ça, c'est vrai. Un cadeau le 1er mars. Le 2, un cadeau. Le 3, un cadeau. Le 1er mars, même là, c'est un voyage. Oui. Un voyage. Comme elle l'aime bien à Los Angeles. Oui. Voilà. Un voyage. Et le 3 mars, le 4. Non. Non, tous les jours, on lui fait cadeau. Oui, oui, oui. Tous les jours. Chaque jour a son cadeau. Même si elle n'est pas là, on garde les cadeaux pour un cadeau. Voilà, voilà. Puis on va déborder avril aussi. Toute l'année, Charlotte. Honneur à toi, Charlotte. Très honorable Charlotte. Madame Charlotte. Madame Charlotte. Oui, Président. Le Président te parle. On dirait que tout ce qu'elle disait la même manière, elle répète déjà. Cher, chère Présidente du 8 mars. Eh, Charlotte. Charlotte, le Président te parle. Président. Oui. Annonce le prochain. Voilà, voilà. Elle a plus fonction. Elle a plus fonction. Elle a dit d'annoncer le prochain. Annonce le prochain. Oui, mais là, c'était un essai. Président, annonce le prochain. On n'est pas encore le 8 mars. C'est comme si on était au 8 mars. Non, on n'est pas encore le 8 mars. Mais c'est comme si. Président. Eh, voilà, voilà. Président. Oui, écoute. Annonce le prochain. Voilà. Annonce le prochain. Non. Eh, maman, annonce le prochain. Oh, depuis le Président, tu ne comprends rien. Bon. Voilà, c'est tout. Oui, Président. Annonce le prochain. J'annonce. Président, donnez-moi l'ordre d'annoncer. Annonce le prochain. Annonce le prochain. Ce n'est pas lui qui est au pouvoir, c'est elle qui est au pouvoir. C'est elle, juste le 8 mars. Ah bon ? Oui. Et Tintin, annonce le prochain. Alors, mesdames et messieurs, le prochain a de gros et beaux yeux qui lui permettent de voir déjà le 8 mars. Et il m'a dit en coulisses que le 8 mars, eh bien, ce sera une femme qui sera à la tête de ce parlement. Il est juste, original, élégant et limpide. Ça fait J-O-E-L, Joël ! Ah, 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 ah. Ha, 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 ha vous m'avez manqué on peut faire ça 4 mois comme ça 5, 6, 7 mois à la maison sans rien faire tout ça à cause de corona un petit virus on voit même pas regarde ce qu'il a fait dans la vie des gens vous me regardez comment vous êtes assis il y a un espace entre vous comme ça c'est un patient pour la fille mais tu ne peux pas à cause de ça nos moments corona tu étais en pointage et puis on dit maintenant à cause du corona il faut éviter les rencontres ça a gâté ton affaire c'est une bonne lancée le corona on voit pas c'est la seule maladie on voit pas il y a trop de noix à cause de ça on ne trouve pas un médicament parce qu'il y a des médecins qui ont trouvé un médicament de la covid ils sont venus et disent on a le médicament de la covid on dit non 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 que c'est pour le covid nous on cherche il y a d'autres qui ont envoyé un médicament du covid on dit non non c'est un médicament de corona on cherche bon si vous voyez depuis là il n'y a pas de médicament c'est passé son nom même est compliqué et puis le corona est venu avec son lot de mesures barrières mesures barrières c'est-à-dire quand je regarde corona on dirait que ce sont les femmes africaines qui ont commandé ça oui elles ont commandé ça dans la mesure où c'est-à-dire que la partie qui les intéressait dans corona c'est quand on dit confinement tout le monde reste à la maison on sort pas coupez de 20h à 5h du matin pour voir les femmes là elles s'appellent copines copines il est là il est là ça fait une semaine il est là il n'a pas voyagé il est là il est là hé sénior merci il faut nous envoyer un truc comme ça souvent à cause du confinement jusqu'aujourd'hui nous même là il y a des chansons on chante on n'a pas le choix à chaque signal d'alarme Sam garde toujours son calme tine néné crie très fort au moins de danger Sam sera là pour te sauver sans hésitation sans pleurs c'est le pompier Sam il fait notre bonheur le pompier Sam toujours prêt à t'aider Sam c'est notre éot à nous si c'est pas à cause de corona quel homme un papa va s'intéresser si c'est pas à cause de corona parce qu'on ne peut pas partir quelque part et puis la télécommande ne nous appartient pas on a un grand frère lui tellement il est habitué aux missions un jour il s'élève il finit de s'habiller et puis il dit bébé je vais en mission elle dit dans corona là il dit oui j'ai quitte la chambre pour aller au salon si vous n'avez pas mission le courant mais je paria il y a des choses même qu'ils nous ont donné on dit d'éviter les rassemblements de plus de 50 personnes ça c'était au début mais on gondonna ici c'était chaud un jour on est à la maison on entend le bruit chez les voisins on appelle la police police, 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 venez, venez, venez il y a fête, il y a fête ça c'est là si tu fouilles là un bruit qu'on entend là même là ils sont plus de 50 oh nous aussi on cherche chaud les policiers aussi c'est des hommes eux aussi ils veulent s'enjaer ils arrivent à la fête et ils sont venus à deux ils ont compté les personnes ça fait 47 et puis ils appellent maintenant allez au central, central on n'atteint pas 50 on n'atteint pas 50 on n'atteint pas 50 eux-mêmes ils veulent plâter aussi non inviter les rapprochements c'est-à-dire que quand on a dit ça distanciation sociale il y a un gars qui est allé voler on entend au voler au voler le voler lui-même il dit hé restez chez vous éviter les déplacements non c'est-à-dire et puis les gens sont venus vers lui comme ça ils voulaient courir il dit non vous pouvez courir mais courir avec un mètre de distance donc voler devant un son de la voler voleur voleur ha 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 hi corona c'est-à-dire après maintenant après avoir fait tout ça on a fait pratiquement un mois dedans et là les mesures barrières ça l'aise un peu plus on peut se revoir parce que moi j'ai attendu pour aller encaisser mon crédit il y a des gens moins de 50 personnes là ils n'étaient pas prêts à donner l'argent à quelqu'un donc à partir de là on peut encaisser le crédit mais il y a une partie qui ne m'a pas plu on ouvre les bars les boîtes de nuit on va en boîte de nuit mais la consigne est toujours là le gouvernement gondouanais dit quoi vous ouvrez les bars les boîtes de nuit mais les consignes tes mains les consignes se laver les mains avec un cache-nez tout ça et le DJ il met musique il met la musique et c'est quand il met un zouk et tu te lèves tu te vas vers celle que tu guettes et puis le DJ mesdames et messieurs respectez la distanciation sociale c'est quoi ça là ça là c'est pourquoi mais s'il y a une chose je sais que vous n'aimez pas c'est bien sûr le cache-nez il y a raison que tu ne supportes pas parce que moi comme ça quand on met le cache-nez ça tire mes oreilles donc les nez sont tendus on a un grand-père il s'appelle Pitini lui quand il met le cache-nez il ne peut pas marcher parce que ses oreilles sont comme ça le vent le souffle donc quand il veut partir c'est toujours comme ça non sincèrement ce n'est pas facile mais il y a un grand-père qui nous a dit lui en tout cas le cache-nez ce n'est pas une histoire des nerfs ce n'est pas une histoire de respiration parce que le cache-nez aussi c'est quelque chose qu'ils ont fabriqué sans tenir compte des dimensions de nos nuits lui il dit le cache-nez c'est qui le dérange apparemment les cache-nez sont pareils j'ai dit mais comment ça il dit lui il n'aime pas les cache-nez à cause de l'odeur je lui ai dit grand-père le cache-nez là c'est ce que tu lui donnes qui te renvoie donc le cache-nez passez passez vous voulez me dire il a dit grand-père le cache-nez là c'est un retour à l'envoyer quoi charlotte le 8 mars là bon on est d'accord que le bureau exécutif sera essentiellement composé de femmes dans la salle toutes les parlementaires seront uniquement des femmes mais pourquoi vous pouvez pas accepter quelques hommes mais non mais non c'est le 8 mars c'est le 8 mars ce n'est que des femmes on veut pas d'hommes ici mais on peut pas entrer même faire un peu de ménage comme nous par exemple pourquoi nous trois oui pour faire quoi on fait un peu de ménage on balaye tout ça ou même les femmes de ménage des chanteurs des chanteurs oui des chanteurs une troupe artistique oui vous êtes artiste maintenant oui ah non j'ai de bruit un peu assuré votre sécurité non 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 c'est un peu archaïque là bon c'est bon on peut chanter moins fort bon c'est fini c'est fini c'est fini on n'est pas encore le 8 mars aujourd'hui là c'est moi qui commande mesdames et messieurs c'était le parlement du rire on avait aujourd'hui Stony Yoda Lebon Juste Parfait Menivio du Congo Braza on avait Joël Hussier Willy Dumbo la ministre Aurélie Eliam et le soldat sans grade Dao Traoré le parlement du rire mesdames et messieurs c'est tous les dimanches sur Canal Plus du 9h45 il y a des réseaux de fusion tout le temps ou alors vous téléchargez l'application My Canal sur votre smartphone et vous décidez quand et où vous allez regarder le parlement du rire bonsoir chers parlementaires chers membres du bureau exécutif nous allons commencer cette session parlementaire tout de suite alors chers vice-présidents qu'est-ce que nous avons à l'ordre du jour aujourd'hui je vous parle là qu'est-ce que nous avons à l'ordre du jour aujourd'hui voilà c'est-à-dire à chaque fois c'est la même chose je vous parle personne ne répond vous n'avez rien préparé vous êtes des touristes ou quoi vous deux là vous venez vous promener ici la seule la seule qui travaille c'est Charlotte la seule qui écrit sur ses papiers c'est Charlotte vous n'avez pas honte président oui Charlotte je t'écoute je propose que nous planchions sur un texte de loi pour réglementer encore plus durement l'utilisation de pesticides et d'engrais par nos agriculteurs parce que cela crée beaucoup de maladies et de malformations des nouveaux-nés voilà 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 c'est ce que je disais vous voyez vous voyez c'est-à-dire vous venez vous promenez ici Charlotte elle prépare les sessions chez elle la nuit elle les prépare comme une bonne élève regardez vous vous connaissez dans une maison de retraite surtout toi le vieux là-bas là espèce de fainéant tous les deux vous me faites honte non président oui c'est vrai tu es le président d'accord répète-le on sait que tu es le président oui tu parles depuis on ne dit rien vous ne pouvez rien dire mais ce n'est pas parce qu'on a peur de toi il ne faut pas insulter les gens ici ne profite pas de la situation pour insulter quelqu'un ici sinon ça va aller très mal tout de suite parce que c'est ça je ne comprends pas tu parles à quelqu'un la personne ne répond pas tu insistes tu insistes du cas on va s'énerver ça va devenir autre chose moi je ne tape pas à gifler les gens je ne tape pas à gifler on va on va s'énerver on va s'énerver je ne tape pas à gifler je ne tape pas à gifler c'est ce que tu dis oui je dis tu vas faire quoi tu vas voir ce que je veux faire mais je vais te gifler ah bon oui d'accord donc en plus de l'absentéisme en anglais on dit laziness la paresse donc en plus de la paresse vous ajoutez l'insolence et bien vous allez voir tu dis qu'est-ce que je veux faire je dis je vais te gifler d'accord oui alors moi je ne peux rien faire tu ne peux rien faire d'accord Charlotte je connais le détail ici 10 000 dollars d'amende tout de suite pour les deux pour les deux 10 000 dollars pour absentéisme et insolence 10 000 dollars on va couper ça sur leur indemnité de présence d'accord président c'est noté tu vois tu vois c'est pas bien tu as fait quoi c'est pas bien c'est pas quoi c'est de la dictature ça oui c'est de la dictature non c'est de la dictature Charlotte 5 000 5 000 parce que tu es président donc tu vas te comporter maintenant un policier qui donne les amendes policier tu me compares à un policier Charlotte 10 000 pour les deux 10 000 pour les deux 10 000 10 000 pour les deux quoi ? vous me regardez comme ça Charlotte 10 000 pour mauvais regard 10 000 10 000 il a quel problème ? mauvais regard oui mauvais regard et tout à l'heure malparlage malparlage ok malparlage malparlage est devenu un délit maintenant oui c'est un délit depuis quand ? depuis tout de suite c'est moi qui décide non mais pour exemple tu exagères là-haut je fais quoi ? tu exagères ? Charlotte 10 000 pour les deux 10 000 pour les deux tous les deux mais c'est pas possible on peut pas parler ici dès que tu parles 10 000 10 000 Charlotte 10 000 dollars 10 000 dollars 10 000 dollars pourquoi tu es bête comme ça ? tu es trop bête tu ne parles que dès que tu ouvres la bouche il y a la main pourquoi vous les africains vous êtes bêtes comme ça même ? quoi ? c'est vous ta bouche là qui va nous perdre ici 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 je peux augmenter à chaque mauvais comportement président je suis prête oui à chaque mot de travers ou geste 5 000 5 000 non président pardon pardon quoi ? président pardon pardon pourquoi ? pardon pour mon comportement et puis pour mon mal parlage 5 000 5 000 non non vous avez dit pardon ? non non enlève 2 000 j'enlève 2 000 moins 2 000 merci président oui président tu enlèves tout en même temps non ? non 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 on n'enlève pas les amendes c'est comme les marchandises ce n'est ni repris ni échangé ça vous apprendra que ça vous sert de leçon tous les deux go tu as vu ? j'ai vu quoi ? j'ai vu quand je te parle là tu comprends pas ? hein ? tu es là ta bouche là toutes les décisions là ça vient d'en haut toi puis l'en haut toi tu en bas vous avez la même position en tout cas il ne faut pas qu'un jour ça change quoi ? en attendant là c'est nous qui subissons oui des menaces il ne faut pas que ça change un jour Charlotte pourquoi j'ai dit pardon ? 15 000 15 000 non tout à l'heure là j'ai dit quoi ? ah moi j'ai déjà écrit 15 000 j'ai dit président pardon ? non non tu as appelé le changement regarde j'ai dit quoi tout à l'heure ? 15 000 pour chacun d'eux 15 000 président l'inimité oui démarrons avec le premier parlementaire il est animateur radio le matin animateur télé le soir le week-end c'est un excellent humoriste dans son quartier on l'appelle Brico maximum d'ovation s'il vous plaît pour l'inimitable Brissano en fait celui-là ce soir parce qu'on doit parler un peu de certains métiers vous savez il y a des comédiens il y a des humoristes mais pour moi un métier qu'on doit respecter parce que c'est des gens qui veillent sur notre vie il faut respecter les vigiles ou les gardiens pourquoi il vous dit ça ? vous riez ? parce que j'ai dit vigiles ou gardiens parce que c'est pas parce que nous même on est un peu bizarre comment nous on peut imaginer qu'on est en train de dormir et puis notre camarade humain comme nous va nous suivre pendant que nous on dort et quand il dort on s'inquiète non mais vous savez j'ai dit vigiles ou gardiens aussi parce qu'ils font la même chose mais ils ne sont pas la même chose ils surveillent parce qu'un bon vigile dans ses caractéristiques il faut qu'il y ait un peu de jaune dans son habit je ne sais pas pourquoi quel que soit l'uniforme il y a un peu jaune dedans je me suis renseigné on m'a dit non peut-être que c'est la couleur du drapeau de la vigili oui oui c'est ça mais parce qu'en plus de ses accessoires un bon vigile qui se respecte doit toujours avoir Bible ou bien journal je ne sais pas chaque fois que tu passes il fait un jour je vais devenir grand bon je ne sais pas ou bien c'est lui qui parle toujours de politique il sait tout il connait tout parce qu'il informe tout le monde mais l'autre accessoire du vigile c'est spirituel parce qu'un vigile l'appelle tout le monde le père il n'y a rien 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 le père le père le père le père moi-même là ça dit il a l'âge de mon papa quand il m'a vu le père tu es en haut mais tu n'as pas besoin de GPS quand tu vois un vigile pose une question s'il vous plaît je cherche le quand tu vois quand tu parles je fais un peu s'il vous plaît pardonne-moi est-ce que je peux voir là l'ilio on fait le parlement il fait ça ah le père ça là on dirait il y a eu café matin donc moi il me suis dit c'est loin je lui ai donné 5000 il fait ça c'est ici non il est bon il est bon il est bon à côté des vigiles il y a les gardiens même travail mais pas la même chose accessoire des gardiens un bon gardien qui se respecte il doit avoir toujours machette il doit avoir torche il doit avoir vélo et puis un gardien un vrai un dur il doit toujours voir radio qui ne capte pas bien toujours dans tous les quartiers chaque fois que tu passes il y a toujours un gardien qui capte sa radio et le jour il trouve la scène qui l'intéresse musique tu entends c'est c'est que la musique c'est que la musique en tout cas c'est beaucoup de respect pour les gardiens le mien celui qui est à la maison chez moi il s'appelle Amidou Amidou il a lourd comportement Amidou la dernière fois j'arrive 22h je klaxonne amidou dort un moment je ne sais pas si c'est le Saint-Esprit qui l'a touché Amidou s'est levé hé patron viens 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 patron pourquoi t'es fâché je suis fâché parce que le portail c'est pas pour nous c'est pour le voisin Amidou s'est levé il n'a pas regardé le portail je suis le voisin elle me dit viens 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 je dis Amidou c'est le voisin il vient patron il vient maintenant devant chez nous il s'arrête devant le portail patron viens viens je viens pas viens je viens pas mais patron pourquoi tu viens pas il dit Amidou c'est le petit portail il vient patron viens viens serre serre de serrer ma voiture pour rentrer dans le petit portail c'était tout pour moi je vous remercie bonsoir bon trêve de bavardage commençons la séance enfin on a trop bavardé l'ordre du jour Digbe j'attends l'ordre du jour président Charlotte a donné l'ordre du jour on peut travailler dessus comment ça c'est trop facile c'est trop facile Charlotte n'est pas ton esclave Charlotte elle prépare la session chez elle je te l'ai dit pendant que toi tu es en train de te promener dans la ville j'attends sinon Amande tu es concerné aussi Gaou toi tu crois que tu assistes à un spectacle j'attends ta proposition sinon Amande moi oui maintenant oui maintenant tout de suite immédiatement ça va être dur comment ça dure Charlotte elle fait comment elle oui tu as une proposition je propose qu'on travaille sur un test de loi pour réglementer encore plus durement l'utilisation de de pesticides et d'engrais par nos agriculteurs c'est ça ça cela cela crée beaucoup de maladies et de malformes mâchants de nouveau-nés c'est ma feuille c'est ma feuille tricheur tu n'as pas honte tricheur comme ça c'est pour ça que je dis mais il a du mal à lire ce qu'il a écrit lui-même ça veut dire quoi ok donc dis-moi c'est pas ton projet non c'est pas son projet Charlotte président 10 000 dollars d'amende pour lui pour vol 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 tricherie tu peux voler mais au parlement tu vas faire badio encore dis-moi j'attends dis-moi dis-moi voleur là j'attends 10 000 10 000 Charlotte rajoute 10 000 encore ici il y a ici ici président désolé de vous déranger dans vos travaux ah oui tu nous déranges vraiment c'est juste qu'il y a une limousine en ce moment garée à l'entrée du parlement une limousine en provenance de la présidence ah bon et il se trouve que le chauffeur me charge de venir illico presto oui de toute urgence chercher un membre du bureau exécutif pour la présidence ah d'accord ok vous là vous suivez la séance d'accord président Charlotte tu insistes bien qu'ils préparent leur mot d'ordre sinon 10 000 15 000 15 000 15 000 même on augmente ok très bien président allez on y va président sauf votre respect vous allez devoir vous rasseoir parce qu'il ne s'agit pas de vous il s'agit de qui qu'est-ce que tu racontes là oh il faut t'asseoir là alors c'est quoi ça il s'agit de qui il s'agit du vice-président numéro 3 Digbe Kramat oui oui il faut aller t'asseoir Charlotte président 10 000 d'amende sur lui président je ne fais que mon travail 10 000 de plus 10 000 encore tu viens de nous déranger comme ça Gou tu as dit quoi quoi j'ai dit quoi si je t'ai entendu parler Charlotte tu as entendu tu as entendu va là-bas oh oh bon po 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 maintenant Charlotte président Charlotte oui président pour chaque syllabe po 5000 5000 il a fait po 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 5000 tu as tu as 5 minutes pour réfléchir à une proposition de loi Ussier président fais ton travail au lieu d'amener des mauvaises nouvelles on va accueillir ensemble avec un camion d'applaudissements le grand wayou merci je suis aujourd'hui la voix des ancêtres c'est-à-dire par ma voix vos ancêtres me parlent et puis je vous parle mais pour que ça soit possible il faudrait qu'on fasse un petit jeu quand moi j'ai dit dondo vous répondez do on peut essayer dondo dondo il y avait longtemps très longtemps dans un village situé au carrefour de Saint-Carrefour une famille et cette famille était composée d'un monsieur d'une femme et de 60 enfants parmi les 60 enfants 59 aimaient travailler 59 étaient courageux et 59 étaient les bébés de leurs parents un un seul n'aimait pas travailler dondo dondo et celui qui n'aimait pas travailler s'appelait Mokri Zabotan Mokri Zabotan Mokri Zabotan était paresseux il n'aimait pas le travail il fuyait le travail et quand tu n'aimes pas le travail que tu es paresseux tu peux devenir quoi par exemple voilà ensuite voilà après Mokri Zabotan lui il était voleur et tellement il volait tellement il faisait peur on ne l'appelait plus Mokri Zabotan on l'appelait vent violent vent violent pouvait enlever les condiments d'une sauce qui était offrée sans toucher à la sauce vent violent pouvait voler un bébé sur le dos de Sarma sans toucher sa compagne Sarma avait tellement peur de vent violent que son argent elle cachait ça en brousse un jour alors qu'elle avait une dernière pièce qu'elle avait cachée en brousse chose qu'elle a oublié c'est que vent violent la suivait doucement doucement jusqu'à sa cachette il a pris le temps de laisser sa maman partir et il a pris la pièce il s'est échappé Dondo l'amant de vent violent tombait dans une colère elle l'a recruté rappelé tous ses soixante enfants elle les envoyait directement au bord du fleuve femme fâchée ne réfléchit pas trop elle a invoqué le génie du fleuve génie du fleuve et là elle le faisait en chantant mais j'ai oublié la chanson la chanson j'ai oublié mais elle a tellement bien chanté que les génies du fleuve sont venus elle a dit au génie je vous confie mes soixante enfants si parmi eux le volet hier prenez le patin à lui chose que les génies ont commencé à faire parce que l'eau du fleuve a commencé à bouillir ça a visité tous les cinquante-neuf enfants arrivé autour de Bokri Zabotor l'eau a commencé à monter quand c'est arrivé à ses genoux ça m'a dit Bokri il faut dire la vérité si c'est toi qui as pris l'argent il dit à maman je ne peux pas te voler l'eau là ça m'a fait voir si j'ai une bonne voilà l'eau 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 est arrivée à sa poitrine ça m'a dit l'eau la va par tête elle dit maman l'eau la veut voir c'est ce joli garçon au moment l'eau est montée au niveau de sa tête là une maman quel que soit le péché ou bien ce que son enfant a fait de mal elle ne peut jamais laisser mourir son enfant la maman de Bokri Zabotor plonge dans l'eau elle essaie d'attraper sa tête mais la seule chose qu'elle tient c'est les cheveux de son fils donc elle a lutté son fils avec l'eau pendant 365 jours non c'est bon c'est bon il a diminué elle a lutté pendant 3 minutes mais qu'un peu une femme déterminée devant une eau qu'elle même elle a invoquée et ne pouvant pas lutter étant fatiguée les cheveux de Bokri Zabotor l'ont blessé dans la main et l'eau est partie à Bokri Zabotor et c'est depuis ce jour-là qu'on a les traces dans les mains voilà ça je vous remercie de Bokri Zabotor et packaging et c'estpeople VAT il voit il Deswegen il dolphins voilà Eh, dis-moi, c'était quoi cette audience à la présidence, là? Eh, vice-président numéro 3, je te parle, là. C'était quoi cette audience à la présidence? S'il vous plaît, monsieur, avant de vous adresser à moi, veuillez écouter le communiqué qui vient de la présidence. Par décret présidentiel, monsieur Digbon Cravate, troisième vice-président du Parlement du Rire, est nommé conseiller spécial de président fondateur sur les questions de sécurité alimentaire. Vice-président numéro 3, j'attends ta proposition de loi. N'oublie pas que tu es toujours membre du bureau exécutif. Donc, sous mon autorité. Sinon, 10 000. Charlotte, prépare ton stylo, 10 000 de... Vite, j'attends. Les gens, tout ce qui s'est passé, là, il n'y a rien vu dedans. On vient de te lire un décret. Je suis conseiller spécial de président fondateur. Donc, je suis ton patron. Parce que moi, c'est fini, ça. On n'est plus la même chose. Vous demandez de ces centres d'ordre du jour, de ceci et de cela. Là où je suis assis, là, quand tu fais tes choses, tu veux donner des ordres, pense aux deux côtés qui sont là-bas. Donc, tu me menaces. Sinon, un petit coup de fil tout de suite à président fondateur pour dire que tu m'empêches, moi, de faire mon travail de conseiller spécial, tu sais ce qui va arriver. Donc, tu me menaces. Tu ne te menaces pas, je te préviens. Charlotte. Président. 75 000 dollars. Président, pardon, il faut le laisser tomber. Alors, OK. Je compte jusqu'à trois. Si tu ne me donnes pas ta proposition de loi, je mets ça à 100 000 dollars même. Un. Deux. Deux et demi. Bon, je crois que je veux aller à mon bureau pour appeler président fondateur. C'est mieux. Comme ça, tout le monde est tranquille. Pour dire que le président du Parlement ne veut pas me laisser faire mon travail. Et puis, on va voir la réaction après. Tu veux aller faire quoi ? Je ne vais pas l'appeler devant vous. Je veux aller à mon bureau, appeler président fondateur. Tu as le numéro de téléphone de président fondateur. Mais je suis son conseiller. Bon, exceptionnellement, tu es dispensé de propositions de loi. Hussier. Président. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Désolé de vous importuner encore. Mais c'est juste encore la limousine de la présidence qui est encore garée avec un autre papier. Elle est revenue. C'est-à-dire qu'ils ont réalisé l'erreur qu'ils ont commise et ils veulent l'annuler, c'est ça ? Comment ça ? Ils veulent annuler, c'est ça ? Président, je peux me permettre de lire ? Lise l'annulation de cette nomination. Tu vas voir ce qui va tomber sur ta tête. Par décret présidentiel. Oui. Vite. Monsieur Goumichel. Attendez, attendez. Attendez. Je disais donc, par décret présidentiel, Monsieur... Hussier, il ne faut pas inventer. Laisse-le parler, c'est quoi ? Je reprends. Par décret présidentiel, Monsieur Goumichel, premier vice-président du Parlement du Rire, être nommé conseiller spécial du président fondateur sur l'engagement citoyen. Jamais ! Jamais ! Jamais ! Jamais ! Cher collègue, chers collègues, chers collègues, chers collègues, chers collègues, collègues, alors, alors, cher parlementaire, je vous présente mon collègue conseiller spécial du président fondateur. Ah oui ! Très bien ! Le conseil spécial du président fondateur pour l'engagement citoyen, ça veut dire quoi ? Le premier Waworo, tu vas me demander l'ordre du vu, là. Je vais l'engager. C'est ça. Très bien. Alors, très chers collègues, conseillers spécial du président fondateur, je vais de là connecter directement mon téléphone sur le numéro direct du président fondateur. Les choses vont commencer maintenant. Alors, collègues, est-ce que tu peux me passer le numéro du président fondateur ? C'est comme si c'était fait, collègues. D'accord. Mais certaines personnes vont décider de l'ordre du jour à deux. Non, la vie est courte, hein. Hé, la vie, là. On dit dans la vie, il ne faut jamais négliger les gens. Non, il ne faut jamais négliger les gens. On est assis là, on est assis là, mais on se connaît en détail. Il fait quoi ici ? Il faut partir. Non, il faut partir. Tu fais quoi ? Tu n'as même que des mauvaises nouvelles. C'est le conseiller qui te parle. Président, il est en train. Tu es conseiller, mais c'est... Je te commande. Non, je ne comprends pas. Non, tu es conseiller. Conseiller du président fondateur. Toi, tu n'es qu'un simple président du parlement. Le président. Mais tu ne commandes pas, Lucien. C'est moi que tu le commandes. Qu'est-ce qu'il y a encore, Lucien ? Oui, cher collègue. Président, il ne discute pas avec les subalternes. C'est vrai, tu as raison. Président. Qu'est-ce qu'il y a fait ? Président, il y a encore un autre papier. Tu as dit ? Tu es là, tu n'amènes que des mauvaises nouvelles. Qu'est-ce qui peut arriver de pire que ce que tu viens d'amener là ? Vas-y, lis. Alors, je me perds un peu, président. Vas-y, lis. Tu peux durer. Par décret présidentiel. Encore ? Oui. Madame Charlotte Ntamak. C'est moi. Oui. Taisez-vous. Deuxième vice-présidente du parlement du Lire. C'est moi. Être nommée conseillère spéciale du président fondateur sur les questions financières et de shopping. Chers collègues. Chers collègues. Chers collègues. Chers collègues. On s'en fout des autres. On s'en fout des autres. On s'en fout des autres. Ouh là là. J'ai eu peur. Les autres ont trop régné sur nous. J'ai eu peur. Les autres ont trop régné sur nous. Ça va être compliqué quand même. Ça va être compliqué. Alors, cher parlementaire, maintenant, nous allons... Président, attendez. Attends, attendez. Président, pardon, tu vas faire tes ordres du jour tout seul avec avec toi-même. Ah, tout est fini. Tout est fini. Non, attendez. Quand il vient, là. Chers parlementaires, mesdames et messieurs, nous allons démarrer cette session. Attends, attends. Attends, attends. Attends, 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 attends. Hé. Hé, charlotte, charlotte, charlotte. Allez, mets en mode 10 000 dollars. Président, tu fais quoi ici encore ? Président, je suis encore sous le charme de leur talent du monde. C'est-à-dire que toi, tu amènes de mauvaises nouvelles et puis tu restes... Tu veux, tu veux quoi ? Oui, tu veux pas, tu veux. Non, non, c'est pas encore fini, Président. Non, c'est pas fini. Votre Président, je peux ? Vas-y, tu vas du quoi encore ? Par décret présidentiel. On sait, ça, on sait ça. Encore. Monsieur Mamane. Attends, attends. Quoi, qui, qui ? J'ai bien dit Monsieur Mamane. Président du Parlement du Rire. Oui. Est nommé président de tous les conseillers spéciaux. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Faut ramasser. Président, vous n'avez pas tout écouté avec effet immédiat ? L'effet est toujours immédiat. Et la douleur est immédiate aussi. Charlotte, tu as oublié des déchets ici. Faut te lever prendre ça, sinon 10 000 dollars d'amende. Alors, qu'est-ce qu'on dit, les trois ? Pardon ? Je m'excuse. Moi, je m'excuse. Je m'excuse. Tu t'excuses. Dans tous les cas, tout le monde sait que notre voyant président, il a toujours souci du bureau exécutif, du bien-être du bureau exécutif qui est notre président actuel. Moi, je l'ai senti et je savais. Je savais. Je savais. Hein ? Pissier. Président. Comme on dit, rien ne change. Tout reste comme avant. Comme avant. Le président reste président. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et les cafards restent cafards. Cafards. Dans une cafarde. Lussier. Président. Et bien sûr, lussier reste toujours lussier. Exactement. Mesdames et messieurs, très chers condouanets, je vous envoie deux boules de feu. Le plus jeune, barbu, est un coach vocal et le second, un peu plus vieux mais très fort, lui est professeur de diction. Ils sont un peu fous en Afrique. Quand vous êtes fous, on vous appelle zinzin. Les zinzins de l'art. Et bien sûr, le plus jeune. Et bien sûr, le plus jeune. Le plus jeune. Le plus jeune. C'est plus que demain. Merci. Merci, merci. 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 Tout cela, c'est pour moi. Je sais, ça me voit très au cœur. Je suis vraiment content d'avoir vraiment cette manière. Non, tu vas parler. Tu vas parler. Oui. C'est vrai. Et en plus, maintenant, je suis chevalier de paix. Voilà. Et ça me voit parce que les gens ont constaté certainement que oui, Kabouré a de la valeur. J'ai des principes que je respecte. On a dit quoi? Moi, je commence et puis après, tu termines. On a dit. Calme-toi. Quand tu fais ça, c'est pas bien. Voilà. Donc, je suis devenu chevalier de paix. Les gars ont constaté des valeurs chez moi. Voyez-vous, moi-même, souvent, quand je prends mon seau d'eau, je vais me laver. Après, je réfléchis. Il y a des enfants dans le monde qui n'arrivent même pas à avoir de l'eau pour boire. Non, ça me décourage. Ils déposent le seau d'eau et je m'en vais me coucher. Vous voyez, c'est... Voilà. Ce sont ces valeurs-là. Voilà, c'est par étapes. C'est par étapes. Voilà, c'est étapes. Après, tu vas parler. Voilà. Donc, du coup, je suis resté dans ça et maintenant, je m'organise pour me trouver une charmante femme pour épouser parce que celle avec qui je vis, elle est partie pour une petite discussion. Tu vois ? Elle a envie des talons que j'ai envoyés. Vous voyez les talons, les ballerines, là. Elle me demande pourquoi tu t'envoies ça. C'est pour qui ? Je dirais non, j'ai acheté ça juste pour changer les ampoules. Non, non, non. Les femmes sont souvent... Calais-toi, Lucas. Calais-toi. 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 C'est très compliqué. Voyez-vous, les femmes sont difficiles. Elle me remet son sac. Monsieur Caboret prend mon sac le temps que je donne la tête à mon bébé. Je dis, madame, ça, c'est très risqué parce que si j'attrape le sac, que quelque chose se perd à l'intérieur, vous allez dire que je suis voleur. Permettez-moi de sortir le sein pour mettre dans la bouche du bébé. Elle m'a giflé. Moi, je n'ai rien. C'est quoi ? Oui. C'est terminé. Tu vas où ? Attention, si tu t'en vas, on ne te paye pas ton cachet, je lui donne ça. Oui. Bramousia ! Bramousia ! Bramousia ! Bramousia ! Bramousia ! Bramousia ! Bon, toi, mais Moudia. Bramousia ! C'est très difficile pour moi de travailler avec ça, là. Bramousia ! Bramousia ! Bramousia ! Bramousia ! On a calé quoi ? On dit, tout est écrit, on a répété. Moi, je parle et puis après, tu prends la parole. Mais tu es pressé, pressé, on dirait ces choses. Calme-toi. Un, vous voyez, depuis que j'ai remporté le prix RFI Talent, vous m'avez envoyé pas mal de messages pour dire, ouais, Kabouret, tu es excellent. Pourquoi tu ne fais pas carrière solo ? J'ai dit, bon, je vous comprends, mais lui, là, quand ses parents me l'ont confié, ils m'ont dit, on sait qu'il est idiot, il est bobo, il est samoura. Bon, mais, vous voyez, il a trop de eau dans son nom. Dans ses têtes, il n'y a que de l'eau. Mais débrouille-toi avec lui. Calme-toi. Tu vas prendre la parole. Et moi, je suis obligé de faire avec. Vous voyez ? Les gens m'envoient des messages, Kabouret, c'est toi le plus drôle du duo, le plus élégant, le plus beau, le plus... Il y a quoi ? Ton problème, il est où ? Bramousia ! Quoi ? Bramousia ! 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 Tu as le texte sur toi ? Hein ? Tu as le texte ? Aïe ! Fais le texte. Mais on a écrit, on a écrit le texte. Bramousia ! Oui, lis, lis. Bramousia ! Ah bon... Pourquoi vous faites ça ? On tente de travailler. Lis, lis le texte. Bramousia ! 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 Ça veut dire… Bravo. C'est les études qui apprennent ? Oui ? Caboret ! Caboret ! Caboret ! Lucas, voilà. Voilà. Bravo ! 들어�viens ! Caboret, caboret, caboret. Lucas, à la fin… Bu-bu-ma, Lucas ? Lucas ! C'est écrit, noir sur blanc. Bu-bu-ba, quoi ? Lucas remercie le public et les deux âges qui quittent la scène. Bu-bu-ba, bu-ba. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire, il y avait ce soir, Brice Anneau, Boyou, Les Zenzin, Willy Dumbo, l'huissier du Parlement du Rire, les membres du bureau exécutif Digbe Cravate, Michel Gouhou et Charlotte Ntamak. Le Parlement du Rire, mesdames et messieurs, c'est tous les dimanches sur Canal Plus. Et si vous avez raté dimanche, regardez les rédiffusions ou alors sur votre application MyCanal. A dimanche prochain, le Parlement du Rire. Sous-titrage ST' 501